Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h55 en heure locale avec beaucoup de retard en ce moment. On a pas mal de choses à gérer, on s'occupe de pas mal de choses dans les coulisses. Vous savez que le Seigneur nous a mis à cœur un grand projet. Alors il faut en même temps appeler ceux qui sont en Afrique pour faire le point avec eux et l'équipe sur place là-bas pour faire le suivi. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Merci de votre compréhension, que le Seigneur soit béni. Père très Saint, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour la parole qui nous sauve, qui nous guérit. Merci pour l'amour de la vérité qui anime nos cœurs. Que ton Saint-Esprit Seigneur nous aide afin que ton nom soit élevé. Pardonne nos manquements Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour envers nous qui sommes si faibles. On nous dit chou à notre Seigneur et Maître. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous garde. Et merci pour tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Shalom, 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 vous vous connectez de plus en plus sur TV et Radio de Vie. Et là, je vois mon frère et que le Seigneur soit béni. Mon frère Mourad, ça fait plaisir que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur garde chacun de nous au nom de Yehoshua, le Machia. Voilà, que le Seigneur soit béni, mes amis. Alors il y a des belles choses qui nous arrivent. Alors là, il y a des frères de Guadeloupe qui viennent de m'envoyer une image là, c'est beau. Alors je veux partager, il m'a envoyé quelques images que je veux partager avec vous. Que le Seigneur soit béni, ça fait plaisir de voir Elohim travailler ainsi avec ses enfants. Voilà, donc comme ça vous avez aussi le temps de vous saluer les uns les autres. Que le Seigneur soit glorifié au nom de Yehoshua. Voilà, mon frère Francis de Guadeloupe m'a envoyé quelques images là, donc je suis en train de les télécharger. Je pense que ça va beaucoup vous encourager parce que c'est des choses qui nous encouragent énormément. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur travaille, alléluia. Waouh, c'est magnifique. Alors regardez un peu les frères et soeurs de Guadeloupe en train de travailler la terre. Gloire au Seigneur, alléluia. Regardez frères, n'est-ce pas beau ? Tout ça, merci. Alléluia, gloire au Seigneur. Regardez frères et soeurs, comment des chrétiens se mettent en mouvement. Alors vous avez, sur l'image, il y a mon frère à noir. Celui qui porte le t-shirt noir, c'est le pasteur Dominique. Le pasteur Dominique est un pasteur que le Seigneur a beaucoup touché, que je salue ce soir. Il est avec un autre pasteur qui a beaucoup dépouillé les frères et soeurs, qui dépouille encore les chrétiens aujourd'hui. Le pasteur Dominique a été touché par l'évangile, bien comme il faut, par le message de l'évangile. Il y a la gratuité, le non-paiement de la dîme, la divinité du Seigneur, la réforme des chœurs. Donc il était touché. Et aujourd'hui, on voit ce frère, ce pasteur, servir le Seigneur avec sa famille magnifiquement. Et là, il s'est joint à l'équipe de Guadeloupe pour travailler dans la moitié du Seigneur. Et là, il est en train de bêcher la terre, de travailler la terre avec l'équipe là-bas pour planter des choses. Et c'est beau, ça encourage vraiment que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, il y a une autre image. Donc là, vous avez le frère, le pasteur en noir, bien sûr, le pasteur Dominique. Et là, avec le chapeau blanc, vous le reconnaissez, c'est notre frère. Alléluia. Magnifique, le frère Patrick, qui nous a encouragés sur TV de vie et qui anime des émissions sur une télé là-bas. Le pourvoyeur, voilà. Que le Seigneur soit béni. Et ils sont en train de bosser. Et le troisième frère, je ne vois pas bien son visage. Et voilà, donc c'est un de nos frères là-bas qui travaille. C'est beau, hein, je ne sais pas. Mais ouais, donc ce que vous en pensez. Mais c'est beau, c'est magnifique, c'est encourageant. Que le Seigneur soit béni. Guada pour Yeshua. Voilà, et vous avez d'autres frères qui sont là en train de bosser. C'est magnifique ça, mes amis, là. Des chrétiens qui se mettent en mouvement, là. C'est beau. Alléluia. La terre, c'est notre Père qui l'a créé. Donc, on a cette responsabilité de pouvoir l'ensemencer. Pour pouvoir récolter et donner aux pauvres, aider les nécessiteux. Gloire au Seigneur. Voilà. Qui vous a dit que nos frères et ceux de Guadeloupe ne travaillent pas pour le Seigneur ? Qui vous a dit que la Guadeloupe, mes amis, n'est pas debout pour le Seigneur ? Il y a des enfants du Seigneur dans cette belle, 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 belle île. Voilà, Guadeloupe pour le Seigneur. Soyez bénis, mes frères et soeurs de Guadeloupe. Nous vous aimons beaucoup. Dans le nom de Yehoshua, le Machia. Voilà. Alors, je vais pouvoir, je vais les appeler pour leur faire une petite surprise, là. Et ils vont pouvoir commenter un peu cette image, ces images. Que le Seigneur soit béni. Alors, on parle. Allô ? Mon frère Patrick, comment tu vas ? Ça va, ça va. Que du bonheur. Que du bonheur, alléluia. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. On vient de voir, on vient de voir, on est sur les images que Francis, mon frère, on voyait mon frère Francis. Et on a vu à ta tête avec d'autres frères en train de bêcher la terre. Qu'est-ce que tu as à dire aux frères et soeurs qui t'écoutent, qui t'entendent ce soir ? Oui, il y a que Yehoshua qui peut faire ça, mon frère, parce que je t'assure que je ne trouve pas les mots. Il faisait chaud, il y avait beaucoup d'entraide. Surtout le frère Dominique. Alors, celui-là que tu ne trouvais pas le nom, c'est le frère Daryl. Le frère Daryl, merci. Oui, Daryl. Et c'est à Daryl qu'on a prêté le témoin. Il y a aussi le frère Francis qui filme les gens, même si on ne veut pas qu'on le voit. Moi. Non, là, effectivement, nous allons faire ce que Yehoshua nous demande de faire. Amen. Parce qu'avec cette histoire d'ouvrir nos gens mondiaux, il faut qu'on est devant. Alléluia, alléluia, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Voilà. Gloire au Seigneur. En tout cas, salut tout le monde là-bas. Il n'y a pas de problème. Tu voulais dire quelque chose d'autre ? Non, il y avait le frère Jean-Marc, il y avait le frère... Enfin, bon, nous étions sept aussi. Mais j'avoue que nous sommes tellement contents, nous étions tellement contents. Il y avait le frère Joab de se retrouver ensemble-là. Il n'y a pas que la parole, mais il faut vivre l'Évangile. Alléluia. Amen. Il faut le vivre. Je ne dirais pas à arrêter de parler. Je pense que le Seigneur nous a donné suffisamment de temps dans ce bas monde de parler de l'Évangile. Maintenant, il faut le vivre sous la chaleur là. Votre un frère soutenir. Il me dit que je suis le plus ancien de ma soirée. Mais au Seigneur, il y a les deux bougouillés. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, les choses sont sept. Amen. Voilà. Ben, gloire au Seigneur en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. A bientôt. Au Seigneur, au revoir. Voilà, frères et sœurs. Donc là, tu es toujours à la Guadeloupe. Un bonhomme là en action qui a travaillé la poignée de la banlie. Parce qu'il n'y a pas fait ça, c'est pour eux-mêmes, pour nous savoir que nous avons apparu. C'est pour eux-mêmes, si je veux. Oui, ça y est. Voilà, gloire au Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, allez. On est, gloire au Seigneur. Magnifique Seigneur. Voilà, frères et sœurs, voilà comment le Seigneur nous aide à travailler pour son royaume. Voilà, c'est beau, c'est beau. Continuez comme ça, très encouragé. Voilà, magnifique Seigneur. Une belle œuvre là-bas, là, qui se fait en Guadeloupe. Donc là, on va pouvoir aider les frères, aider les pauvres. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Voilà. Mes amis, donc, que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua. Voilà. Alors, nous allons, bien sûr, comme prévu, parler des fausses alliances. Et hier, on a commencé cet enseignement. On va essayer de le terminer ce soir. Et voilà, on ne va pas, je vais essayer d'être assez bref. Et voilà, parce qu'on a tellement de choses à gérer aussi, ici et là. Que le Seigneur soit béni. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères et sœurs qu'il faut aider. Et comme vous le savez, nous n'avons pas cœur. Nous avons vraiment beaucoup à cœur d'abord de louer le Seigneur, de manifester le Seigneur. Et aussi de servir notre prochain. Donc, les fausses alliances. Et je vais d'abord, on va essayer de définir un peu, selon la parole, ce que c'est une alliance, selon les Écritures. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre encore sur les relations que nous avons avec les uns les autres. Et au travers de cet enseignement, je crois que le Seigneur va, comme hier, éclairer beaucoup de personnes. Et on a beaucoup, on a besoin d'apprendre sur... Et... Qu'est-ce que l'alliance ? Sur le Seigneur, on a beaucoup de choses à apprendre sur le Seigneur, du Seigneur. Beaucoup de choses à apprendre sur les uns les autres. Et voilà, donc les alliances. Et nous sommes... On va prendre Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Et on va lire le verset 19. Voilà. Donc, Genèse, chapitre 6. Le verset 19. On va prendre ça dans la bim. Genèse 6, 19. On y va, mes amis. Alors, il y a Genèse 6, verset 19. Attendez. On va... Genèse 6. Le verset... Pardon. Le verset 18. Voilà. Pardon. Mais j'établirai, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà. Donc, nous avons ici la première mention du mot alliance dans les Écritures. Et on va prendre la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Théoronome, chapitre 7. Voilà. De Théoronome, chapitre 7. On ne pourra pas vous montrer les Écritures sur l'écran, parce qu'on a changé de configuration. Donc là, on fait vraiment avec les moyens du bord. Donc, c'est avec une tablette que je fais cette émission ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Le plus important, c'est le message qui est diffusé. Alors, nous sommes dans Théoronome, chapitre 7. La parole dit, « Quand Yahweh, ton Elohim, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Gergaziens, les Amoréens, les Garnéens, les Phérésiens, les Évéziens et les Yebouchiens, cette nation plus grande et plus suissante que toi, et que Yahweh, ton Elohim, te les aura livrés en face et que tu les auras battus, tu les dévoeras par interdit, tu les dévoeras par interdit, et tu ne traiteras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas, n'est-ce pas, de grâce, ou tu n'auras pas pitié d'elles. Tu ne t'allieras pas par mariage avec elles, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Tu ne t'allieras pas par mariage avec elles, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. car elle détournerait de moi tes fils et il servirait d'autres Elohim et la colère de Yahweh s'enflammerait contre vous il te détruirait promptement voilà, donc ici nous avons il y a deux types d'alliances il y a l'alliance l'alliance du mariage selon le Seigneur et il y a l'alliance dans ce passage bien sûr je parle donc il y a l'alliance du mariage et l'alliance entre les humains et les démons les faux Elohim voilà et le Seigneur a sorti son peuple de l'Egypte pour les amener dans le pays de Canaan et ce peuple est né dans un pays où il y avait beaucoup beaucoup de fausses divinités de faux Elohim et le Seigneur va utiliser il va prendre 40 ans pour débarrasser cette nation de l'idolâtrie des fausses alliances et malheureusement toute la génération des enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Egypte avaient péri dans le désert sauf deux deux personnes Caleb et Josué vous vous rendez compte frères et sœurs frères et sœurs le Seigneur a dû prendre 40 ans mettre 40 ans prendre 40 ans pour se débarrasser pour vider les Israélites des fausses alliances parce que en Egypte ce peuple c'était n'est-ce pas avait conclu des fausses alliances et cette pratique ces fausses alliances étaient à la base de la destruction des Hébreux dans le désert la preuve quand ils sont arrivés dans le désert le peuple va n'est-ce pas après 40 jours d'absence de Moïse le peuple va tomber dans l'idolâtrie le peuple va mettre la pression sur Aaron pour qu'il leur fabrique des faux des faux Elohim donc ils ont créé effectivement des veaux d'or et ils ont remplacé le véritable Elohim par des veaux d'or pourquoi ce peuple s'était conduit ainsi c'est simple c'est parce que en Égypte ce peuple avait conclu des fausses alliances avec des faux Elohim ils avaient depuis l'Égypte conclu des alliances avec des faux Elohim notamment avec des veaux d'or parce que les Égyptiens adoraient justement des veaux notamment un 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 animal qui était comment dire chaque année adoré des gens venus de partout pour l'adorer et ils ont n'est-ce pas matérialisé dans le désert l'image de cette fausse divinité vous vous rendez compte à quel point les fausses alliances peuvent nuire à notre marche chrétienne peuvent nous détruire et Josué et Caleb qui eux étaient libérés de ces alliances ont pu n'est-ce pas entrer dans le pays de la promesse dans le pays de Canaan voilà frères et sœurs c'est grave c'est grave alors et le Seigneur a dû se débarrasser de ce de ce peuple de ces alliances maléfiques fausses démoniaques et malheureusement malheureusement toute l'Israélite avait péri sauf deux personnes comme vous l'avez compris maintenant il dit à cette assemblée dans le désert le Seigneur leur parle le Seigneur dit à cette assemblée vous allez prendre possession du pays de Canaan et là-bas les Cananéens ont aussi des fausses divinités ont aussi de faux dieux donc il faudrait veiller à cela il faudrait il faudrait veiller à ne pas imiter ces pratiques des pratiques idolâtres et frères et sœurs malheureusement une fois à Canaan qu'est-ce que les Hébreux vont faire ils vont conclure des alliances des alliances avec des faux dieux des alliances aussi avec des hommes avec des femmes et ces alliances vont les détruire ces alliances vont les détruire tellement vont tellement mes amis les Hébreux vont être tellement détruits détruits à cause des fausses alliances qu'ils vont être déportés de Yerushalem à Babylone pour le royaume du sud c'est-à-dire Judas dont la capitale était Yerushalem et pour le royaume du nord Israël dont la capitale était la Samarie en 722 avant Yerushalem Salman Hazar roi d'Assyrie va déporter les Israélites pour les amener en Assyrie un peu partout tout ça et il va remplacer cette population par d'autres populations par une population étrangère pourquoi ? simplement parce que les Hébreux avaient conclu des alliances avec des faux Élohim frères sœurs et à tout à l'heure avant que ça nous coupe je vous disais que les écritures nous parlent de plusieurs types d'alliances nous avons vu dans Genèse 6 18 comment Élohim va pour la première fois conclure une alliance avec Noah avec Noé et on a vu que l'alliance le mot alliance signifie aussi pacte signifie aussi amitié n'est-ce pas et donc beaucoup de gens vont s'allier vont je prends un exemple je connais beaucoup de sœurs il y en a une notamment ce soir que je salue je ne dirai pas ce nom une femme qui nous encourage beaucoup qui aime le Seigneur et beaucoup de femmes chrétiennes sont rentrées dans des alliances complètement mauvaises dans des fausses alliances par rapport au mariage j'entends par là des femmes ou des hommes et aujourd'hui on voit comment ses frères et sœurs pleurent comment ils souffrent et ça fait mal et c'est pour cela qu'il faut faire attention avant de rentrer dans une alliance notamment ce qui concerne le mariage parlons d'abord de l'alliance qui est le mariage il faut vraiment vraiment faire très très attention et chercher le Seigneur il faut prier le Seigneur il faut demander au Seigneur de vous révéler l'état de la personne seul le Seigneur peut vous le révéler parce que il connaît parfaitement l'avenir c'est important de le souligner d'accord je ne veux pas beaucoup parler ce soir je vais rapidement nous encourager à faire attention avec les fausses alliances parce que imaginez vous rentrez dans un mariage avec vous êtes une femme vous laissez un homme vous approcher vous épouser sous prétexte qu'il est chrétien naïvement vous rentrez dedans et cet homme quelques temps après vous découvrez que en fait c'est un faux frère comme les Gabonites avec les enfants d'Israël vous vous rendez compte que c'est un faux frère c'est quelqu'un qui s'est déguisé qui a pris le vêtement un vêtement d'agneau alors que c'est un loup ravisseur un loup impitoyable vous rentrez dans le mariage et cet homme va commencer à vous empêcher de prier va commencer à être jaloux du Seigneur parce que vous aimez le Seigneur parce que vous priez parce que vous méditez la parole et cet homme va commencer à être jaloux du Seigneur à accuser le Seigneur à vous accuser tout ça et cette fausse alliance peut détruire votre relation avec le Seigneur du coup vous allez être blessé triste dégoûté de la vie même et du coup pour prier c'est difficile et pour méditer la parole c'est difficile parce que votre tête est remplie de problèmes remplis de soucis et tout et on a connu des sœurs comme ça qui sont reparties dans le monde qui ne prient plus qui ne prient plus j'en connais un paquet et parce que les gens n'ont pas compris que le mariage est une alliance et toute alliance doit être éprouvée avant de rentrer dedans il faut vraiment prendre son temps alors on va prendre un autre passage par rapport toujours par rapport aux alliances et nous sommes dans le livre de Malachi le prophète Malachi et regardez ce que la parole nous dit et voilà Malachi attendez merci Seigneur et le Seigneur a repris les Hébreux parce qu'ils n'avaient pas respecté parce qu'ils ne respectaient pas tout simplement leur alliance l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur femme le mariage tout simplement et voilà donc nous sommes dans le livre de Malachi et attendez chapitre 2 alors nous allons les Hébreux n'avaient pas seulement respect comment dire méprisé l'alliance qui est le mariage mais ils avaient également méprisé l'alliance que le Seigneur avait établie entre lui et le prophète Abraham voilà et nous allons commencer à partir du verset du verset on va prendre à partir du verset et à partir du verset premier voilà Malachi chapitre 2 or maintenant c'est à vous prêtres que s'adresse ce commandement si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à coeur de donner gloire à mon nom dit Yahweh Sabaoth j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions oui je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à coeur voici je détruirai vos semences et je répandrai les excréments de vos victimes sur vos visages les excréments de vos fêtes et on vous emportera avec eux alors vous saurez que je vous ai adressé ce commandement afin que mon alliance avec Lévi subsiste dit Yahweh Sabaoth afin que mon alliance avec Lévi subsiste pour toujours donc on voit bien qu'ils avaient méprisé non seulement l'alliance que le mariage mais aussi l'alliance entre Lévi et Yahweh voilà et au verset 5 Elohim dit mon alliance avec lui était la vie et la paix c'est ce que je lui accordais pour qu'il me craigne il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom la Torah de la vérité était dans sa bouche et l'injustice n'a pas été trouvée sur ses lèvres il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il en a détourné beaucoup de l'iniquité car les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance et c'est de sa bouche qu'on demande la Torah parce qu'il est un messager de Yahweh Sabaoth mais vous vous êtes détourné de ce chemin vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la Torah et vous avez corrompu l'alliance de Lévi à Di Yahweh Sabaoth vous avez corrompu l'alliance de Lévi dit Yahweh Sabaoth c'est terrible c'est terrible c'est pourquoi je vous ai rendu méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voix et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous enseignez la Torah voilà n'avons-nous pas tous un seul père n'est-ce pas un seul elle qui nous a créé pourquoi donc nous nous trahisons les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères l'alliance de nos pères aujourd'hui nous sommes dans une génération où les églises la plupart des églises sont tellement paganisées la plupart des églises des églises sont tellement paganisées que l'alliance de nos pères l'alliance nouvelle que Yahoshua a inauguré par sa par sa sa mort cette alliance est méprisée malheureusement Yahweh retranchera l'homme qui fait cela voilà et c'est terrible ce qui se passe ici frères et sœurs le constat le constat du Seigneur est grave est dramatique voilà et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a constaté et le Seigneur son cœur saigne bien sûr voilà et c'est grave donc le peuple d'Israël avait vraiment rejeté l'alliance du Seigneur et à cause de cela des malédictions s'étaient abattues sur eux voilà et c'est terrible voilà donc il faut vraiment revenir à l'alliance revenir à la vérité et faire attention avec des fausses alliances et ce que les Hébreux ont fait ici c'est à dire le fait d'avoir méprisé corrompu l'alliance du Seigneur ses alliances donc le mariage et aussi l'alliance entre Elohim et la nation israélite ce que ces hommes ont fait beaucoup de gens malheureusement le font aujourd'hui le font aujourd'hui et le Seigneur nous interpelle voilà et voilà donc frères sœurs il faut vraiment qu'on revienne à la parole à la vérité de l'évangile à la simplicité de l'évangile voilà et donc la malachie malachie regardez comment ils se sont comportés par rapport aux alliances je voudrais d'abord rapidement parler de la manière dont les Hébreux avaient méprisé et à l'alliance du Seigneur regardez dans le chapitre premier de malachie la prophétie de la parole de Yahweh contre Israël par le moyen de malachie je vous ai aimé dit Yahweh et vous dites en quoi nous as-tu aimé Ezav n'était-il pas le frère de Yaakov dit Yahweh or j'ai aimé Yaakov et j'ai haït Ezav j'ai mis ces montagnes en désolation et son héritage au chacal du désert alors verset 6 Elohim dit un fils honore son père et un serviteur son Seigneur si donc je suis père où est l'honneur qui m'appartient si je suis Seigneur où est la crainte qu'on a de moi dit Yahweh Sabaoth à vous prêtres qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom vous présentez sur mon hôtel du pain souillé et vous dites en quoi avons-nous profané ton nom c'est en disant la table de Yahweh est méprisable quand vous présentez une bête aveugle pour la sacrifier n'est-ce pas mal quand vous en présentez une boiteuse ou malade n'est-ce pas mal présente-la à ton gouverneur t'agréera-t-il te recevra-t-il favorablement dit Yahweh Sabaoth maintenant donc suppliez la face de elle pour qu'il ait pitié de nous c'est par vos mains que cela a eu lieu vous recevra-t-il favorablement dit Yahweh Sabaoth lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon hôtel je ne prends aucun plaisir en vous dit Yahweh Sabaoth et je n'agréerai pas l'offrande de vos mains car depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et des offrandes pures car mon nom est grand parmi les nations dit Yahweh Sabaoth même vous vous le profané en disant la table de Yahweh est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable vous dites aussi quelle fatigue et vous soufflez dessus dit Yahweh Sabaoth vous amenez ce qui est dérobé ce qui est boiteux ou malade ce sont là les offrandes que vous faites accepterai-je cela de vos mains dit Yahweh Sabaoth c'est pourquoi maudit soit l'homme trompeur qui a dans son troupeau un mal et qui voue et sacrifie à Adonai ce qui est corrompu car je suis le grand roi dit Yahweh Sabaoth et mon nom est redoutable parmi les nations voyez voilà le constat du Seigneur ils ont amené effectivement un feu un feu étranger ils ont méprisé l'alliance du Seigneur et le Seigneur va justement leur parler de son alliance et et c'est terrible de voir frères et sœurs et comment le Seigneur a interpellé ce peuple et comment le Seigneur a interpellé ce peuple donc aujourd'hui nous sommes dans une génération où l'alliance du Seigneur est complètement méprisée complètement méprisée complètement et corrompue et on parle on parle de la parole on parle de la parole frères et sœurs beaucoup n'en veulent pas les fausses alliances donc d'abord l'évangile est rejeté rappelez-vous bien que nous sommes dans la nouvelle alliance si nous sommes chrétiens c'est parce que nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance ne l'oubliez jamais ne l'oubliez jamais si nous parlons des fausses alliances nous devons aussi en même temps vous parler des vraies alliances d'accord donc les écritures nous parlent au moins de plusieurs alliances mais sept sont principales il y a l'alliance entre Elohim et Noé Noa dont le signe est l'arc-en-ciel par cette alliance là le Seigneur promet de ne plus détruire le monde par le déluge par les eaux il y a l'alliance entre Elohim et la nation israélite dont le signe est n'est-ce pas le Shabbat il y a l'alliance entre Elohim et Abraham dont le signe est la circoncision il y a l'alliance entre Elohim et David par rapport au royaume le Seigneur lui a promis que sa postérité son fils allait régner sur son trône éternellement il est question bien sûr du Messie de Yahushua le Messie fils de David il y a l'alliance nouvelle entre Elohim et les humains dont mes amis le Seau et le Saint-Esprit Yahushua a inauguré cette alliance là et ces alliances ont un rapport avec les différentes dispensations effectivement les différents âges maintenant la plus grande de toutes ces alliances c'est l'alliance nouvelle que Yahushua a inaugurée il a dit clairement frères et sœurs et les écritures les disent vous connaissez la parole voilà et on va juste prendre un passage par exemple ici dans 2 Corinthiens chapitre 3 par exemple 2 Corinthiens chapitre 3 et voilà regardez ce que la parole nous dit et nous lisons à partir donc 2 Corinthiens et merci Seigneur pour ta parole c'est une parole très puissante voilà voilà que le Seigneur soit béni et voilà merci Seigneur pour ton évangile et donc nous sommes à 2 Corinthiens chapitre 3 et on va lire à partir du verset et du verset 4 mais c'est par le moyen du machia que nous avons une telle confiance envers Elohim non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes mais notre capacité vient d'Elohim qui nous a aussi rendu capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie donc nous sommes nous chrétiens serviteurs servantes pour les femmes chrétiennes de la nouvelle alliance et c'est la plus grande alliance de toutes les autres la plus grande de toutes les alliances nous sommes serviteurs vous savez une alliance est une amitié une alliance est un pacte une alliance est un accord donc ça veut dire que toi chrétien toi chrétienne tu as un accord avec le Seigneur d'accord tu as conclu un accord grâce à Yéhoshua et cet accord te garantit la protection te garantit la vie te garantit n'est-ce pas la sûreté cet accord te garantit la vie éternelle donc avant de développer rapidement les fausses alliances en question parlons d'abord des vraies alliances et de la plus grande de toutes les alliances d'accord voilà et donc l'alliance l'alliance est un accord donc ça veut dire que le créateur le créateur a pris la forme humaine et il est venu et il a conclu une alliance avec toi d'après n'est-ce pas laquelle il est devenu ton père ton père donc tout père protège est censé protéger ses enfants donc du coup Elohim qui devient ton père personnellement donc dans cette nouvelle alliance Elohim n'est pas seulement le père d'un groupe de personnes il est également ton père à toi de manière personnelle d'accord c'est très important de le souligner voilà pourquoi Yahushua a dit voici donc comment vous devez prier notre père mon père donc tu peux désormais l'appeler mon papa mon père à moi d'abord vous comprenez Alléluia donc vous comprenez les choses que le son soit béni donc cette nouvelle alliance est la plus puissante la plus glorieuse la plus grande d'accord et si vous lisez 2 Corinthiens 3 Paul a fait une comparaison entre la première alliance c'est à dire l'alliance mosaïque et l'alliance messianique l'alliance nouvelle d'accord et frère sœur c'est important de comprendre ce message là nous parlons des fausses alliances mais nous ne pouvons pas ne pas parler des vraies alliances il faut l'équilibre dans l'enseignement frère et sœur parce que pour comprendre les fausses alliances il faut d'abord comprendre la vraie alliance nous ne pouvons pas vous parler de la fausse monnaie sans vous présenter la vraie monnaie vous comprenez les choses frère et sœur les deux choses mes amis doivent être présentés de manière équitable aux enfants d'élohim moi qui pensais ne pas beaucoup parler ce soir je me rends compte qu'il y a des choses sortent et il faut que je parle frère et sœur alléluia une belle présence du Seigneur effectivement là qui commence à venir sur moi sur vous là-bas certainement chez vous je ne sais pas mais en tout cas ça coule de source alléluia waouh Seigneur merci pour ta présence magnifique Seigneur alléluia regardez frère et sœur frère et sœur nous sommes dans hébreu l'épître aux hébreux alléluia Seigneur chapitre 7 chapitre 7 alléluia gloire à son nom gloire à son nom oh Seigneur tu es magnifique magnifique Seigneur alléluia regardez alléluia gloire au Seigneur ah c'est magnifique ce que le Seigneur fait en effet si la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique ça c'est l'alliance mosaïque car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchizedek et qu'il ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron car la prêtrise étant changée le changement de la Torah aussi devient une nécessité car celui à l'égard duquel ces choses sont dites a fait partie d'une tribu dont aucun membre n'a été attaché à l'autel car il est connu de tout ce que notre Seigneur est descendu de la tribu de Yehuda à l'égard de laquelle Moshe n'a rien dit concernant la prêtrise et cela est encore plus évident s'il s'élève selon la similitude de Melchizedek un autre prêtre qu'il est devenu non selon la Torah d'un commandement charnel mais selon la puissance de la vie impérissable car il le rend ce témoignage tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek car il y a en effet abolition du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité de son inutilité voilà cette alliance qui est la première est devenue inutile car la Torah n'a rien à mener à la perfection mais à la place est introduite une espérance plus excellente par laquelle nous nous approchons d'Elohim et cela n'a pas eu lieu sincèrement donc vous voyez bien que en fait la première alliance la première alliance l'alliance mosaïque est devenue inutile et à la place une autre alliance la nouvelle a été mes amis établie regardez bien on nous dit que ceux-là sont en effet devenus prêtres en très grand nombre parce que la mort les empêchait de rester vivants mais lui donc Yeshua parce qu'il demeure pour l'éternité possède une prêtrise qui n'est pas transmissible donc la nouvelle alliance est établie par le prêtre je ne dirais pas un prêtre mais le prêtre dont la prêtrise n'est pas transmissible vous comprenez donc il demeure prêtre éternellement or un prêtre un rôle d'un prêtre c'est l'intercession donc au ciel y est au choix homme en tant que prêtre en tant que grand prêtre intercède de toutes les secondes pour toi donc ça veut dire que quand bien même tu n'arrives pas à prier y est au choix pris pour toi est-ce que tu réalises ça la nouvelle alliance oh Seigneur oh Seigneur ce soir la puissance du Seigneur mes amis va briser des chaînes briser les fausses alliances les alliances familiales les démoniaques sataniques vont être brisées ce soir par la puissance de la nouvelle alliance hallelujah oh Seigneur vous voulez qu'on continue mes amis la lecture de la parole véritable c'est pourquoi aussi hein il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Elohim par ce moyen étant toujours vivant pour intercéder c'est pour eux wow la nouvelle alliance car tel est le grand prêtre qui nous convenait saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux il n'a pas besoin comme les grands prêtres d'offrir tous les jours des sacrifices premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même car la Torah établit grand prêtre des humains ayant de la faiblesse mais la parole du serment qui a été fait après la Torah établit le fils qui est parfait pour toujours hallelujah or la chose chapitre 8 or la chose principale de notre discours c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté d'Elohim dans les cieux étant le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle celui qui a été dressé par le seigneur et non par un être humain car tout grand prêtre est établi pour offrir des offrandes et des sacrifices c'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à offrir car s'il était sur la terre il ne serait pas prêtre puisqu'il y a des prêtres qui offrent en effet les offrandes sur la Torah ils rendent un culte dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses selon l'avertissement divin que reçut Moshé lorsqu'il devait achever le tabernacle prend garde lui dit-il de faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne frère le verset 7 car si la première alliance avait été irréprochable il n'aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde waouh car c'est en l'amant qu'il a dit voici les jours viendront dit le seigneur où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yéhouda une alliance nouvelle non selon l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les conduire hors du pays car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance c'est pourquoi je les ai méprisés dit le seigneur car voici l'alliance le testament oh 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 attend 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 deux secondes deux secondes doucement 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 les démons trompent ce soir je comprends pourquoi ils nous ont combattu par rapport au matériel ce soir pour ne pas que ce message soit délivré soit proclamé oh alléluia oh écoutez 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 la parole de l'horime écoutez la parole de l'horime et que les cieux entendent et que la terre entendent et que l'enfer entendent et que les élus entendent oh 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 même ici il y a des gens qui sont ici des frères qui sont là le feu le feu le feu du réveil le feu de sainteté le feu de gloire est saisi oh 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 la réforme des églises c'est le temps de la réforme des églises c'est le temps de la réformation des coeurs parce que l'enlèvement aura lieu bientôt l'enlèvement c'est bientôt frère hallelujah Les fausses alliances vont tomber Les alliances avec les pasteurs vont tomber Les alliances avec l'argent vont tomber Les alliances avec le sexe vont tomber Les alliances avec les bâtiments vont tomber Les alliances avec Satan vont tomber Les alliances avec les démons vont tomber Les alliances avec les faux frères Les fausses sœurs vont tomber Par la puissance de la nouvelle alliance ainsi le vœu Elohim ainsi le vœu le Seigneur de gloire au Père au Elohim au Alléluia au Seigneur au Père au Seigneur moi tu pensais ne pas pouvoir parler pendant 10 minutes 15 et 20 minutes au Seigneur au Seigneur au Seigneur ce passage est trop puissant cette parole est trop puissante ce passage est puissant glorieux l'évangile est puissant glorieux oh 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 écoutez écoutez les frères et sœurs écoutez la parole du Seigneur écoutez la parole d'Elohim écoutez la parole d'Elohim ils viendront et ces jours sont venus il y a 2000 ans voici les jours viendront et ces jours sont arrivés à 2000 ans dit le Seigneur où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison d'Yéhouda une alliance nouvelle une alliance nouvelle et Elohim dit non selon l'alliance que je traitais avec leur Père le jour où je les ai saisis par la main pour les conduire hors du pays car ils n'ont pas persévéré dans l'alliance c'est pourquoi je les ai méprisé dit le Seigneur cette alliance l'alliance voici l'alliance car voici l'alliance car voici l'alliance ensuite il continue voici l'alliance le testament c'est différent voici l'alliance le testament que je ferai après ces jours-là avec la maison d'Israël dit le Seigneur je mettrai mes Torah dans leur esprit je les écrirai dans leur coeur je serai leur Elohim et ils seront mon peuple l'alliance nouvelle fait de toi la propriété d'Elohim et on ne touche pas à la propriété de quelqu'un oh oh Seigneur on ne touche pas à la propriété du créateur oh Seigneur alléluia 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 et regardez la différence entre l'alliance mosaïque qu'on appelle la première alliance l'ancienne alliance et la nouvelle alliance c'est que l'alliance mosaïque n'était pas un testament parce qu'il n'y avait pas de testateur pour nous léguer un héritage vous comprenez mais la nouvelle alliance non seulement qu'elle est une alliance un pacte un accord mais cette alliance est aussi un testament par hébreu 9 et 16 nous dit que pour qu'un thème Pilate est chef hébreu en paix les bienfaits des morts tout le monde a constaté qu'il était mort oh 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 Regardez, il a dit quoi ? Un testament, bien qu'il ait été fait par un être humain, on ne peut pas le modifier, le changer, une fois que le testateur est décédé. Même l'État ne peut pas le modifier. Le gouvernement ne peut pas le modifier. Ça, c'est sur le plan humain. Et le testament donne des droits aux bénéficiaires, donne des droits aux héritiers. Oh ! Hallelujah ! Frères, frères et soeurs, donc l'alliance est d'abord un accord entre toi et le Créateur. La nouvelle est une amitié entre le Créateur. Voilà pourquoi Yéosho a dit, je ne vous appellerai plus esclaves, amis. Parce qu'un ami, c'est tout. Hé ! Oh Seigneur, tu es magnifique. Nous sommes les amis d'Elohim. Oh ! Il y a un accord que tu as signé. Il y a un accord. Quand Satan t'attaque, tu dois lui rappeler que tu as un accord avec le Créateur. Oh ! Waouh ! Donc ça, c'est le côté alliance. Amitié. D'accord. Il y a un côté testament aussi. Ha 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 ! Le côté testament de cette alliance fait de toi l'héritier. La vie, tu crois ? Nous sommes héritiers d'Elohim et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire tout ce que Yéosho, homme, a hérité du Père. Toi aussi, tu as la même chose. Yéosho, homme, est assis à la droite du Père, sur le tonne. Ça veut dire que toi, en tant qu'héritier, quand Satan t'attaque pour te tuer, il ne te voit pas, parce que tu es sur le trône. Même les 24 vieillards ne sont pas sur le trône du Père. Ils ont leur trône à eux. Mais toi et moi, nous sommes les héritiers. Nous sommes assis sur le trône du Père. Aïe, 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 quel privilège ! Oh ! Y'en a qui vont dire, il ne faut pas écrire. Mais pourquoi un enfant crie ? Nous sommes des enfants, non ? Hallelujah ! Ha ha ! Oh ! Oh Seigneur ! Oh Seigneur ! Frères ! Attendez ! La nouvelle alliance a deux aspects. Il y a l'aspect alliance, accord, amitié, pacte. Il y a l'aspect testament. 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 Paul dit quoi? « Aussi longtemps que l'écrivain est un enfant, un ignorant, il ne diffère à un esclave. » « Quoi qu'il soit le maître de tout, nous sommes les maîtres de tout. » Oh, Alléluia! Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'autorité sur les démons. Nous pouvons chasser ces maisons parce que la terre appartient à notre Père. Frères, sœurs, nous pouvons prendre des hectares et des hectares, mettre en place des champs pour nourrir les pauvres. Parce que c'est le Père qui a créé ce champ. Ne pas s'enfermer les bâtiments et laisser ces espaces au paillet seulement. Frères, sœurs, frères, sœurs, oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Je prends, moi, il y a quelque chose pour me... Là, je ne tiens plus en place. Hein? Alléluia! Oh, Seigneur! Oh, Seigneur de gloire! Car voici l'alliance, le testament que je ferai après, que je ferai, après ce jour-là. Oh! Car voici l'alliance, le testament que je ferai, après ce jour-là. Donc, je le ferai à tes enfants d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai tes bras dans leurs esprits. Dans ton esprit, hein? En fait, ton esprit est un tableau. Ton esprit est un réceptacle dans lequel tu as la croix d'Héloïne. Et ils n'enseigneront plus chacun leur prochain, ni chacun leur frère, en train de connaître le Seigneur. Parce que tous le connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Tous le connaîtront. Qu'aucun père ne vous fasse croire que lui seul connaît la parole. Aussi, si tu es dans l'alliance nouvelle, tu connais les choses du Seigneur. Parce que c'est son esprit qui te les aille. Parce que je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices, que je ne me souviendrai plus de leur paix, ni de leur paix d'uniquité. Waouh, 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 Seigneur, waouh. En l'appelant nouvelle, il a déclaré, veille la première. Oh, ce qui devient vieux et ancien, c'est proche de la disparition. Frère et sœur, il est au choix d'un Matthieu. Il a pris la coupe, il a tout le fait. Voici la coupe de la alliance. Voyez, frère et sœur, cette alliance nouvelle, fais de toi. La mission de l'Ori, fais de toi. N'est-ce pas ? Le temple du Saint-Esprit, fais de toi. Le prêtre du Seigneur, fais de toi. Un roi, fais de toi. Le fils ou la fille du Très-Haut, fais de toi. La propriété du Seigneur, fais de toi. N'est-ce pas ? Le messager, la messagère du Seigneur, cette alliance, fais de toi. N'est-ce pas ? Alléluia. La lampe, la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. Voir au Seigneur, cette nouvelle alliance, fais de toi. La combattante du Seigneur, le guerrier du Seigneur, la guerrière du Seigneur. Cette alliance, fais de toi. La citoyenne des cieux, citoyenne des cieux. Tu comprends ça ? Alléluia. Et personne ne peut te séparer du Seigneur. Il est au choix de l'amour du Père. Manifesté à travers, il est au choix. Cette alliance, fais de toi. Membre de l'épouse, l'épouse du Seigneur. Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette alliance, fais de toi, frères et sœurs. Fais de vous, des disciples, non de Shora, ni d'un pasteur, ni d'une église quelconque, mais de Yehoshua, le Machia. Alléluia. Frères et sœurs. Frères et sœurs. En fait, je devrais parler des fausses alliances. Le Seigneur me conduit à parler de la nouvelle alliance, la plus grande alliance. Pour que toutes les autres alliances sautent. Les alliances entre les hommes, les alliances avec les démons, les connexions avec les démons. Tout ça, ça saute. Ça saute. Toutes ces alliances sont brisées, cassées, anéanties, détruites. Oh, bientôt, le ciel. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Quelle alliance. Regardez. Hébreux 9. En effet, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et en ceinture terrestre. Ça, c'est la première alliance. C'était la chair. C'était Moshe et Moïse. Mais la seconde alliance. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse répandues sur ceux qui sont purs, sanctifient et procurent la pureté de la chair. Frères et sœurs. Les alliances. Les alliances. Les alliances. Les alliances. Les alliances. Les alliances. Oh, Seigneur. Je devais parler des fausses alliances. Il y en a plein dans les Écritures. On a vu dans les Écritures des gens comme le roi Salomon qui a fait des alliances avec près de 700 princesses et 300 concubines. Et on a vu où ces fausses alliances l'ont conduit. Le Seigneur l'a rejeté. Et on a vu que il y a plusieurs types, il y a plusieurs fausses alliances. Dans le mariage, on peut, mes amis, conclure une fausse alliance par rapport au mariage. Et quand c'est comme ça, on ne nous divorce pas. Et on implore la grâce du Seigneur parce que nous, chrétiens, nous ne croyons pas que quand on est chrétien, la parole le dit, qu'on peut divorcer. Et pour pouvoir se remarier. Non. Et la parole le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Et je crois ce que le Seigneur dit. Donc, d'autres fausses alliances ont un rapport avec l'idolâtrie. On a vu les enfants d'Israël comme ils ont conclu des fausses alliances avec des démons. Et on a parlé, on voit dans la parole, plusieurs types d'alliances. L'alliance avec le Seigneur, entre le Seigneur et Noah. L'alliance entre le Seigneur et Abraham. L'alliance entre le Seigneur et David. L'alliance entre le Seigneur et les enfants d'Israël. Et la plus grande de toute alliance. Donc, l'alliance nouvelle. Il y a aussi l'alliance mosaïque. La loi. Et la plus grande alliance de toutes ces alliances, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est aussi un testament. Nous sommes au bénéfice de cette alliance-là. Quelle grâce. Le sang de Yahoshua a coulé. A coulé. Et nous sommes héritiers. Héritiers du Créateur. Héritiers du Père. Du Père Céleste. Et co-héritiers de Yahoshua. Waouh. Frères, sœurs. Que personne ne vous trompe. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas cherché un prophète, un pasteur, un apôtre. Ni moi qui vous parle. Parce que vous et moi, nous sommes enfants du Seigneur. Et c'est vers le Seigneur que nous devons aller. Vers le Seigneur. Le Seigneur a dit avec cette nouvelle alliance. Qu'il va inscrire sa parole dans nos esprits. Et il a fait. Dans nos cœurs. Et il a fait. Nous sommes citoyens des cieux. Et il a fait. Nous sommes assis sur son trône. Et il a fait. Nous sommes des vents. Des feux. Et il a fait. Waouh. Nous sommes devenus sa propriété. Donc, toutes les fausses alliances. Les alliances que nos ancêtres ont conclues avec Satan. Nous ne sommes plus sous, mes amis, le contrôle de ces choses. Dès le jour, dès le jour où tu t'es converti, dès le jour où tu es devenu enfant d'Elohim, dès le jour où tu as été engendré d'en haut, dès le jour où tu es né d'en haut, tu es rentré dans la nouvelle alliance. Et toutes les fausses alliances conclurent entre Satan et tes ancêtres et mes ancêtres. Toutes ces alliances-là qui réclamaient nos vies, qui réclamaient nos enfants, qui réclament nos vies, nos âmes. Toutes les fausses alliances de nos familles sont brisées. Frère et sœur. Donc, tu peux dormir, mon frère, tu peux dormir tranquillement. Même si on t'attaque la nuit. N'aie pas peur. Il faut que tu sois de l'assurance. Parce que Satan ne veut pas que tu réalises que tu es au bénéfice de l'alliance nouvelle. Le sang de Yehoshua a scellé cette alliance. Scellé par le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Oh Seigneur. Alléluia. Le sang de Yehoshua crie victoire. Le sang de Yehoshua a vaincu Satan. Le sang de Yehoshua a vaincu la mort. Le sang de Yehoshua a vaincu la maladie. Le sang de Yehoshua a vaincu le démon de l'enfer. La dés, l'enfer, le sejour des morts. Le sang de Yehoshua fait trembler l'enfer. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Et ce sang-là coule en toi. Coule dans tes veines, frère. Nous ne sommes pas comestibles. Nous ne sommes pas mangeables. Si un sorcier ose te toucher, s'il ose t'avaler, il va lui-même te vomir. Et il ne pourra plus manger quelqu'un pendant des années. Parce que son estomac va brûler. Pendant des années et des années. Oh Alléluia. Si Jonas a été vomi par ce poisson, alors qu'il n'était pas au bénéfice de la nouvelle alliance, à combien plus forte raison, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, la princesse de Yahweh. Oh Alléluia. Les sorciers ont peur. Pourquoi ? Parce qu'en nous, il y a le sang qui coule. Sur ton front, il y a écrit le nom du Père. Oh Alléluia. Frère, soeur, quand tu prends le métro, quand tu prends le train, quand tu prends le transport, les satanistes qui sont dedans savent qui tu es, ils se parlent entre eux, ils se disent, celui-là, c'est le prince du Très-Haut. Celle-là, c'est la propriété du Très-Haut. Hé ! Si avant, avant la mort de Yahoshua, l'ange de Yahweh, campait autour de ceux qui le craignaient pour les arracher du danger, maintenant, frère, à combien plus forte raison maintenant que le sang a coulé. Le sang de Yahoshua a coulé. Je vais vous dire une nouvelle. Yahoshua sur la croix s'est vidé de tout son sang. Il n'y a pas une seule goûte restée dans son corps. Tout son sang a été vidé. L'agneau qui ôte le péché du monde, tu n'es plus condamnable à cause de tes péchés d'avant. Tout ton passé est effacé par le doigt du Père, par la gomme céleste, le sang du Seigneur. Oh ! Du sang des saints. Oh ! Frères, sœurs, nous n'avons pas de crainte des hommes de ce monde. Nous savons qui nous sommes. Qui nous sommes. Ce n'est pas de l'orgueil. Je n'ai pas à faire allégeance aux gens de ce monde, aux riches. Je n'ai pas à me plier devant les riches pour avoir de l'argent. jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Au nom de Yahshua. Frères, sœurs, parce que nous savons qui nous sommes. La propriété du Très-Haut. Voilà la nouvelle alliance. Oh ! C'est une alliance qui parle. Qui parle. Frères, 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 sœurs, avant de finir, souvenez-vous que vous êtes, que nous sommes la propriété du Seigneur. Vous comprenez ? Yéhoshua Homme a payé le prix au Père. D'accord ? Et le Père a accepté son sang et le Père a dit j'accepte de pardonner le péché de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui t'ont reçu. et je te les donne. Je voudrais que tu comprennes une chose par rapport à la nouvelle alliance. Toi, mon frère, toi, ma sœur, mon frère, ma sœur, vous devez comprendre que vous êtes des dons du Père à Yéhoshua. Yéhoshua m'a reçu, t'as reçu comme le don du Père. Le Père a fait de toi un don, un don qu'il a donné à Yéhoshua. Maintenant, si on te fait un don, n'est-ce pas que tu vas le garder précieusement, jalousement ? Voilà pourquoi malgré les attaques que tu subis, tu ne meurs pas. Tu sais pourquoi ? Tu ne mourras que le jour où ta mission sera finie. Et d'ailleurs, nous ne mourrons pas. Nous rentrons à la maison. Alléluia. Vous comprenez ça ? Soyez encouragés, fortifiés, qu'Yéhoshua, vous gardes, demeurez, dans l'assurance, dans la sainteté, dans la crainte de son nom, dans l'amour, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'espérance, dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la persévérance, dans la magnificence. Alléluia. Qu'il soit élevé. Au nom de Yéhoshua. Magnifique.